Bonjour Guillaume Pelletier, alors qu'il s'apprêtait à annoncer des mesures susceptibles de diviser les français, le président est apparu hier en rassembleur de la nation. L'avez-vous trouvé crédible dans le rôle ? Oui, je trouve qu'Emmanuel Macron a su trouver, à travers ses mots et son attitude, la digne gravité que le drame commandait. Il a su tracer une perspective, d'une part en acceptant le principe d'union nationale pendant quelques jours, deuxièmement en lançant un grand défi au peuple français, un défi que je soutiens, que de pouvoir rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Alors que tous les experts disent que ça prendra entre 10 et 15 ans. C'est la force, normalement, du chef de l'État et de la politique que de transcender les expertises et de tracer des défis qui paraissent aujourd'hui inatteignables, mais avec une mobilisation profonde du peuple français que nous pouvons réaliser. Si Emmanuel Macron a différé ses annonces, est-ce parce qu'il souhaite profiter de cette vague d'émotions pour retarder au maximum le moment de vérité ? S'il a trouvé les mots, et je l'ai dit, il faut faire attention, je nous mets en garde, je le mets en garde, sur la stratégie de l'esquive, de l'échappatoire, de l'excuse, qui ferait croire qu'on peut reporter sans cesse la réponse aux urgences économiques, sociales et fiscales attendues par le peuple français. Il y a l'urgence sociale et l'urgence patrimoniale qui est plus simple à résoudre. C'est important de dire tout simplement, c'est dès maintenant que nous devons rebâtir Notre-Dame, mais c'est dès maintenant aussi que nous devons rebâtir la France. Et la France... Ça prend plus de temps ? Ça prend plus de temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas reporter. Et nous attendons dans les jours qui viennent, qu'ils tracent aussi des perspectives en ce domaine.